je dirais bonsoir ou pas à nouveau comme convenu comme je vous l'avais dit avec un peu de retard avec un peu de retard comme je l'avais dit avec un peu de retard sur avec un peu de retard je reviens parce qu'après un live quand même de deux heures je suis presque 2h40 on est on est très épuisé je peux vous dire mais j'avais promis un référence au live sur le deuxième sujet dont je reviens sur cela que le deuxième sujet david le ken bara bonsoir mature et quoi mais bonsoir donc comme je l'avais dit je reviens rapidement ce live du deuxième sujet que j'espère qu'il va être un peu court parce qu'après deux heures deux heures des live on est claqué je veux dire c'est une vraie conférence on est on est vide mais bon siak a qu'on a dit bonsoir bonsoir à ceux qui sont connectés bonsoir à vous merci d'être là encore à nouveau pour le deuxième sujet fatou fatou matakone bonsoir jean m'a quoi mais bonsoir merci bonsoir donc pour le deuxième sujet comme je vous l'avais dit je vous avais annoncé c'est au sujet de la de d'une actualité c'est pas une actualité mais dans d'un d'une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux que j'aurais sûre m'a demandé d'intervenir sur cette vidéo comme je vous l'ai dit dans les sujets de derrière de pour autant de fesses depuis vraiment c'est pas les sujets qui m'est qui m'intéresse le plus parce que c'est pas les débats qui peuvent faire avancer la société et qui peut apporter un bien-être à la majorité de la population qui vit sur le seuil de pauvreté donc c'est pas les débats auxquels je vraiment je m'attarde mais amadou des sous bonsoir ok d'accord ça marche maturé quand même si ça va je t'envoie une boxe je t'envoie une boxe donc je disais que le débat je suis pas dans les débats de popotech vraiment c'est pas mon sujet et puis mais souvent ces gens appellent ça des clashs et tout ça m'intéresse guère mais ça n'apporte absolument rien à la population la majorité de la population qui vit sur le seuil de pauvreté bon mes débats ce qui m'intéresse c'est interpeller les autorités parler des sujets politiques parler des sujets de société si ça peut apporter juste un changement minime même si c'est petit c'est l'essentiel si chacun fait aussi chacun s'est lié de son côté d'apporter un petit changement donc le petit 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 mais bout à bout ça fait un grand changement donc voilà le sujet qui m'intéresse mais là je vais intervenir sur l'actu le sujet virtuel voilà je préfère des sujets virtuels puisque nous sommes dans du virtuel nous sommes sur les réseaux sociaux individuels nos gars deux sujets qui m'est qui m'interpelle d'abord vraiment je vais dire yako à toute la famille de notre jeune frère qui a été assassiné du côté de la tunisie qui a été assassiné selon les informations que nous avons reçues selon les informations sur les réseaux sociaux puis les informations c'est qu'il a été assassiné a été assassiné mais quand on est ivoirien on se doit d'être solidaires vis-à-vis d'un compatriote je pense que c'est ce que c'est ça même le sens du patriotisme c'est à dire qu'on a un frère on a un compatriote qui est parti soit qui est à l'aventure dans ce sens de l'aventure ils sont partis à l'aventure et puis malheureusement on a un de nos frères notre compatriote qui est décédé là bas et selon les informations qui était assassiné on se doit d'être solidaire et sauter yako à toute sa famille donc moi en tant que citoyenne ivoirienne j'ai aussi mal parce que ça pouvait arriver à moi ça pouvait arriver à un de mes frères à un de mes connaissances et puis j'avais dans ce même moment dans le monde dans lequel ses parents vivent aujourd'hui et les filles la famille du défunt vivent aujourd'hui donc vraiment je m'incline devant la dépouille devant vraiment la mémoire de notre frère qui a été lâchement assassiné selon les éléments des formations mais ça sera ça fera vraiment mes amis ça sera un autre débat où je vais laisser intervenir les personnes pour qu'on puisse parler de ce problème d'immigration parce que souvent les gens ne veulent pas qu'on parle de l'immigration mais l'immigration il faut en parler il faut en parler parce que c'est un vrai c'est une vraie difficulté auquel nos frères ivoiriens les frères noirs sont confrontés surtout dans les pays arabes et et c'est sans arrière calcule sans arrière pensée sans calcul que je le dis sincèrement on a le sentiment que le noir est rejeté et méprisé est vu comme ce chien comme cet esclave dans ces pays là alors que chez nous dans notre pays dans nos pays dans les pays noirs des pays afrique noire chez nous en côte d'ivoire voyez les libanais les marocains les tunisiens les algériens ils ont c'est-à-dire qu'on les ils sont nous sommes égaux on les traite nous sommes tous égaux parfois même ils sont plus rois que nous chez nous et quand on a on s'aperçoit que chez eux nos frères sont marginalisés ils sont exclus ils sont maltraité ils sont traités comme des esclaves ça peine ça fait mal ça blesse donc compatriotes on a très mal parce qu'on voit on voit comment ils vivent chez nous et que chez eux nos parents les ivoiriers les africains l'afrique noire en tout cas n'ont pas les mêmes droits que les tunisiens les les ivoiriers les noirs n'ont pas les mêmes droits que les marocains au maroc les noirs n'ont pas les mêmes droits que les algériens en algérie pourtant en côte ivoire au bouquin et façon au béné ils ont les mêmes droits que les ivoiriers que les béninois que les bokinabés que les guiniens donc je pense que c'est à l'union africaine de pouvoir prendre vraiment une vraie résolution pour faire appliquer la réciprocité il faut faire appliquer la réciprocité quand tu viens en côte ivoire que tu peux être propriétaire d'une boutique il faut qu'un ivoirier soit aussi dans un cas il va aussi chez toi en tunisie au maroc et en algérie que l'ivoirier est le même droit que le tunisien en côte ivoire il faut que l'ivoirier est le même droit que le maroc et en côte ivoire il faut que l'ivoirier est le même droit que l'algérie en côte ivoire parce que chez vous on peut pas faire magasin là bas on peut pas faire boutique là bas mais pour être irrégularisé c'est tout un problème pour avoir été de séjour on refuse à aux africains mais chez nous en côte ivoire les tunisiers ont été de séjour les libéraux ont été de séjour les algériens l'utilité de séjour c'est un droit c'est un droit ils ont le droit de l'avoir s'ils remplissent les conditions mais il faudrait aussi que chez eux que ce même droit soit octroyé aussi aux ivoiriers s'appelle la réciprocité donc c'est aux autorités africaines surtout à l'afrique noire de faire appliquer la réciprocité je prends le cas du liban je prends le cas du liban et je salue mes soeurs qui sont au liban j'ai salué ma soeur non c'est à que j'embrasse très fort du côté du liban je rentrerai pas dans les détails si elle voit la vidéo je l'embrasse très fort avec sa famille je salue les autorités ivoirienne la diplomatie ivoirienne du côté du liban qui se démèrent comme elle peut pour se mettre aux côtés des ivoiriers qui souffrent au liban c'est une réalité les gens souffrent au liban les filles s'en vont elles sont comme des esclaves sexuels et seront les esclaves des maisons et ce sont les esclaves à tout acte c'est toute vice bon j'ai vu la difficulté je me suis penché un peu si je sais pas si c'est une législation sur les lois tunisienne les gens sont maltraités en tunisie mais pour sortir de la tunisie pour leur pays là on a demandé des droits quelqu'un quelqu'un fatigué d'être à l'aventuré il veut rentrer chez lui quand il faut payer les droits à la tunisie avant de rentrer chez toi il faudrait que nos autorités se pensent vraiment sur ces questions là que la réciprocité soit appliquée il faut que l'arrêt parce que le problème de l'immigration il est à ce niveau là il faut pour une intégration une immigration une intégration réussie il faut que les lois les règles de communauté de vivre en communauté soit respectée sur le continent au liban tu ne peux pas avoir une boutique on dit non te refuse car car catégoriquement au maroc c'est difficile pour avoir un loyer il faut avoir des séjours on est sur le même continent les marocains ils sont africains ou ils ne sont pas africains si on est africains si on est tous des africains pourquoi l'ivoirien n'a pas les mêmes droits que le marocain a en Côte d'Ivoire pourquoi l'ivoirien n'a pas les mêmes droits que l'algérien a un Côte d'Ivoire en Algérie pourquoi l'ivoirien n'a pas les mêmes droits en Tunisie comme les Tunisiens ont les mêmes droits en Côte d'Ivoire sur les sujets normalement que les politiques doivent se saisir de ces sujets là j'ai toujours parlé d'une classe politique il faut que l'opposition joue son rôle il faut que les responsables politiques jouent leur rôle quand il y a des difficultés dans la société quand on a un compatriote qui décède ou qui est assassiné ou qui meurt comme ça on n'entend pas de communiquer de communiquer des partis politiques et des responsables politiques il ne s'exprime même pas sur ces sujets là on l'entend rien alors que ça a hâte de protéger les compatriotes ces responsables politiques se saisit d'un sujet donné qu'il communique là dessus ça permet aussi aux autorités aussi de dire ah on est soutenu mais il n'y a rien il faudra vraiment que les ministères des pays les ministères des affaires étrangères des pays africains puissent vraiment se mettre d'accord pour qu'il y ait la réciprocité c'est l'ivarié peut pas être chez vous alors là il ya un problème chez nous parce que chez nous là c'est comme fait on fait pas ça on fait pas ça même en france et si nous tous nous sommes ici là on sait qu'on est ici qu'on est en france dit cousé 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 mais chez vous là on est esclaves les chiens il ya un problème il faudrait la réciprocité et que vraiment les autorités africaines les autorités de notre de notre pays les autorités africaines se saisissent de ce volet là en cours d'ivoire je peux dire on a la chance d'avoir un ministère de l'intégration donc dans les autres pays là nous là on met en place des structures pour que ceux qui viennent l'été d'essentie mais c'est pas à la cour du bois seul de faire les efforts d'en faire l'intégration et puis vous autres vous ne fait pas effort l'intégration là c'est nous tous on doit faire des efforts pour réussir l'intégration africaine n'y a pas qu'un accord d'ivoire qui doit danser l'intégration africaine donc il ya un problème à ce niveau là il faut vraiment c'est pas je vais pas rester très longtemps sur ce sujet là mais c'est une tristesse pour toute la nation entière on est ainsi on regarde sur les réseaux sociaux on a un de notre frère qui a été assassiné bon au maroc là on ne compte même pas le nombre d'ivoirais qui sont dans les prisons au maroc qui s'en occupe qui s'en occupe au maroc là on ne compte même pas le nombre des prisonniers ivoirais au maroc qui parle de ça on soit la classe politique on soit les responsables politiques du côté d'ivoire pour parler de ces sujets là vous êtes où vous êtes où vous êtes où vous êtes où dans les couloirs à mettre les dîners vous êtes où vous voulez les sujets auxquels les partis politiques de saisir le cas c'est là on prend les budgets on prend l'argent on vous donne à manger on vous nourrit on vous la musique mais vous êtes où il faut que les partis politiques de côte du bois se saisissent des sujets là il faudrait 2019 là chacun va attraper son sac parce qu'aucun niveau ne va mourir pour un personnage politique aucun niveau et ne va mourir pour un parti politique c'est que c'est vous et vos enfants et votre femme vous allez descendre dans les rues c'est pas nous nos frères on peut pas descendre pour aller mourir pour des gens qui passent pas à eux c'est plus possible c'est pas c'est pas c'est vraiment il ya quelque chose la france là peut pas avoir un compatriote qui va être assassiné dans un pays et puis ils vont rester là tous les hommes politiques tous les responsables politiques vont dénoncer et puis ils vont appeler à l'apopatriotisme mais nous là y'a pas on fait comment j'ai parcouru les pages facebook des responsables politiques il n'y a même pas un responsable politique la joie d'os bonsoir mon frère amia pita bonsoir amadou des dessous merci il n'y a même pas un responsable politique qui va parler de ça on parcourt les pages facebook les pages officielles il n'y a rien dessus il n'y a pas communiqué donc pdc io fp io rdo lhdp au fil de pc ou en cours d'ivoire où vous êtes là vous ne savez pas qu'il y a un liboiré qui a été assassiné en tunisie vous ne savez pas ça au pays là vous ne savez pas ça vous communiquez où votre communiqué ou ou mais c'est pas important ça là quoi donc mes amis je vais pas rester longtemps sur ce sujet là chacun a appelé son réseau et les partis politiques exprimer vous quand quand il n'y va rien blessé à l'extérieur vous devez vous exprimer on va vous attendre on doit vous entendre s'appelle la solidarité et la fraternité on doit vous entendre c'est pas seulement de vénédié est bon et moi t'as pas dit on veut tout ce qui est d'un acte ou de la partie ou de la partie il n'y va rien que ça s'assume en tunisie on attend vous communiquer ainsi c'est pour partie peut remplacer pour vous riez c'est pas la peine et on attend vous communiquer je salue tous les ivoiriers dans les pays du maghreb je salue tous les ivoiriers dans les pays arabes je salue tous mes frères ivoiriers que ce soit au maroc en angérie en tunisie au liban au catalan en arabie saoudite je vous salue vous tous nous attendons le communiqué de nos autorités et communiquer des partis politiques de côte d'ivoire que les responsables politiques exprimer vous on attend votre communiqué il ya quoi la famille de notre frère qui a été assassiné assassiné du côté de la tunisie il ya quoi sa famille mes amis va on va continuer sur le deuxième volet de de cette deuxième vidéo il s'agit de notre de nos soeurs oui c'est notre soeur on va pas dire que ce n'est pas de douceur j'ai vu une vidéo comme je vous ai dit je vais pas commenter l'actualité des sujets des fesses et du cul vraiment les amis je vais pas commenter les sujets des fesses et du cul mais étant donné que j'ai été interpellé et il ya une chose qui m'a interpellé maurie connaît bonsoir combien l'état de l'évaluation mais si je tombe rince il ya un sujet comme je vais pas commenter des sujets des dépôts beauté mais il ya une chose qui m'a interpellé il ya je vais dire deux choses qui m'ont été appelé nous avons tous vu une vidéo d'une jeune soeur qui aurait voilà dans laquelle c'est même pas qui aurait parce que je vais pas le mettre en pour sublime si c'est une jeune soeur qui a vraiment curé qui a insulté les femmes mariées je pense que et qui a été qui a débordé d'énergie dans sa vidéo voilà elle a débordé d'énergie dans sa vidéo sincèrement je prends pas partie de quelqu'un et j'ai le dit avec beaucoup de j'ai j'ai du mal même à parler de ça parce que les sujets des popoteins des fesses des zizi des kiki des des pierres pérez le zizi le gros le petit le moyen le joufflu le passé ça m'intéresse vraiment pas c'est la série vieux français qui chante ça vous tout 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 vous serez tout 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 le suis le zizi le gros le moyen le jeune le vert c'est le vieux français là qui chantez ici ça m'intéresse pas voilà ça m'intéresse vraiment pas cette chanson dans le coup d'ici on rit mais venir parler des sexes aussi les réseaux sociaux là c'est vraiment pas mon débat c'est pas mon débat du tout c'est pas mon débat nous a souvent je dis quand on a la chance d'avoir un réseau social pour pouvoir faire passer des messages politiques des messages de société faudrait que les africains que nous sommes nous utilisons bien les réseaux sociaux parce que c'est qu'un frais ça c'est gratuit on paye pas facebook mais il y a une chose les africains au confond au confond quand les gens créent les trucs là on n'en cherche pas quand les gens créent la activité on ne cherche pas à comprendre les lois autour on est dedans en plongeant l'africain produit le mauvais côté de la chose facebook la magie flora taou je t'embrasse ma petite mère facebook là c'est les réseaux sociaux publics des amis sont sur facebook c'est bien écrit c'est pour ça que facebook des démonses si la vidéo est désirable c'est la caractère sexuelle tout ça c'est écrit dessus mais les africains ils voient passer ils voient pas ces paramètres là ils passent le facebook ça devient un blog sexuel pour parler des visées des kiki et des minutes et c'est les africains tous les ivoirais les camerounaises là c'est elle qui aime ça sur facebook je sais pas ce qui se passe mais ils ont pris facebook c'est devenu autre chose si tu veux parler de sexualité tu crées ton blog ton blog là il est privé les gens qui vont s'abonner sur ton blog ils savent qu'ils avant la valeur c'est pour parler de sexe donc celui qui arrive sur ton blog parce que tu as bien écrit facebook est un réseau social après il y a des blogs si tu veux vendre tes gonichés tu crées ton blog tu vends tes caoutchoules si tu veux faire la prostitution tu crées ton blog tu vas te prostituer là bas mais tes amis qui sont états sur facebook là ils n'ont pas dit qu'ils sont amis à toi pour de la prostitution il y a des enfants sur facebook il y a nos propres enfants sur facebook il y a des parents sur facebook ils sont assis dessus c'est toi qui as venu parler de sexe comment ton mari doit faire pour coucher avec toi comment ta femme doit faire sa toilette vous les africains facebook a fait propre de bordel ça c'est les africains on est devenu étudier gratuitement dessus vous avez laissé ça on est devenu lire les livres gratuitement vous avez laissé internet là tous les gratuits c'est une connaissance internet est une école publique et gratuite c'est que tu payes pas là tu veux pas appeler on dit à l'afrique c'est parce que l'école n'est pas gratuite que les enfants pas à l'école mais internet où c'est gratuit est ce que tu apprends quelque chose dessus à part sexe là tu apprends pas sur internet rien rien d'autre à part sexe on apprend rien d'autre tu peux aller sur internet tu veux lire un cycle bâtiment tu tapes mais ça sort tout est gratuit tu veux dictionnaire c'est gratuit tu vas prendre des langues étrangères c'est gratuit tu veux aller à l'école c'est gratuit tu vas prendre mathématiques c'est gratuit tu vas prendre chimie c'est gratuit mais l'afrique est là tous l'apprentissage là où c'est gratuit là il est ça mais qu'on va venir parler de zizi là ils sont rois parce qu'on parle de sexe qu'on va dire qui a couché avec le mari de l'autre ils sont rois parce que ça les intéresse donc l'africain est le même il aime le retard l'africain aime le retard c'est pour ça que je dis je n'avais pas envie de parler de ce sujet là je ne veux pas rentrer je prends pas type ou personne je suis pas là pour prendre partie pour quelqu'un parce que moi même là si on dit insulte je suis facebook là on m'a insulté jusqu'à ce qu'on fait pour maths donc je prends partie pour personne mais je vais dire une chose il ya quelque chose qui m'a interpellé on a une jeune soeur qui a fait une vidéo la vidéo je ne rentre pas d'abord de l'écoute ou nu et moi je la suis pas ni son frère ni elle elle a fait une vidéo où elle a été je pense qu'elle a débordé d'énergie dans cette vidéo elle a débordé d'énergie parce que quand tu es une jeune femme je fais pas de morale et je n'importe pas de jugement de valeur je fais aucune morale à qui que ce soit mais quand tu es une jeune femme quand tu as une histoire quand tu as une histoire qui est douloureuse et qui est triste et que malgré des difficultés d'enfance tu as réussi à sortir de la misère sociale quand tu es une jeune femme que tu as réussi à sortir de la misère sociale que tu crées une activité on te dit bravo mais moi mais j'ai dit bravo c'est une très bonne chose tu dois servir de mode est pour d'autres jeunes femmes à réussir dans l'entrepreneuriat le défi de l'afrique c'est l'eux c'est l'eux c'est de les femmes entrepreneurs voilà le défi de l'afrique mais s'il te plaît le défi de l'afrique c'est les femmes entrepreneurs et de les femmes entreprendre les femmes leader c'est ça le défi de l'afrique dans ce défi là si nous sommes conscients nous mêmes femmes de ce défi nous devons encourager des femmes à pouvoir être les femmes leader dans les affaires dans l'entrepreneuriat dans l'éducation dans les entreprises les femmes de le pouvoir d'achat dans les c'est ça le défi de l'afrique donc moi quand je vois des jeunes femmes africaines qui entreprennent dans les activités surtout qu'on est une force difficile moi je connais pas l'eau la beauté je ne la connais pas tu connais pas beauté l'eau je la connais pas son frère ma conso je le suis et lui une fois je me suis adressé à lui parce que je dis en tant que par révérend quelqu'un qui parle de dieu qui j'occupe à jésus il a de ces expressions qui sont pas catholiques qui sont qui n'ont pas de dons et sainteté ça je l'ai dit ça à monsieur ma conso une fois à monsieur ma conso je lui ai dit ça et pour cela monsieur ma conso va bloquer mais c'est pas important mais je pense que en tant que jeune femme qui entreprend qui a une idée même si je suis contre la dépigmentation de la peau parce que c'est cancérigène la dépigmentation de la peau si je suis contre la dépigmentation de la peau moi je sais c'est que ça peut pas m'a dit nous tous on a essayé à déclamer la peau pour la lesion des vies naturelles aujourd'hui nous tous toutes les femmes presque mais au départ tu comprends pas parce que bon tu grattes à peau première couche quitte deuxième couche quitte troisième couche quitte nous la pédale à cette couche la dernière couche qui touche ta chair c'est ce qui reste on voit des veines et avant de voter dedans donc moi je suis contre la dépigmentation mais quand à une jeune femme qui a qui sait que il ya un marché à prendre ou beaucoup d'africains peut-être pas là souvent par rapport au complexe parce que les femmes parce que il faut éclaircir la peau pour être belle d'autres parce qu'il faut se déplaner la peau pour être jolie donc il ya un marché à prendre donc elle a innové elle a créé son style de gamme de produits elle vente je l'encourage je l'encourage dans son activité je dis je ne défends pas beauté l'eau logique mademoiselle beauté le logique d'années pas vraiment il faut que ce soit clair je ne la défends pas mais il faut que vous écoutez bien mes propos pour n'est pas qu'il ya de l'amalgame je ne la défends pas je ne la connais pas je suis pas là pour la défendre non loin est là mais je dis quand on est une jeune femme que on a on a eu l'intelligence peut-être que ou ben le hic de pouvoir mettre en place et un marché à prendre une fois que beaucoup de femmes africaines c'est depuis ma la pose dit bon je mets en place un autre truc pour un business donc la chance qu'elle a son grand son grand frère qui est monsieur macoso à à son stylo 6 il a une entreprise spirituelle il fait son business donc il ya déjà avec la clientèle pour elle donc c'est le business familial je dis on serait on dit on sait on est un modèle des femmes dans l'entrepreneuriat pour beaucoup de jeunes femmes africaines parce que tu viens d'être loin tu as traversé d'être moi j'ai écouté l'histoire de monsieur macoso quand il a expliqué les difficultés de sa maman quand ils étaient enfants ils avaient du mal à manger ils mangent même pas et repas par jour non ce sont des gens qui ont traversé une grosse galère je dis bravo parce que quand on vient de nulle part quand on vient de nulle part quand on vient de nulle part qu'on réussit à mettre en place sur l'activité qui marche bien c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose donc on doit pouvoir rester dans la dynamique et puis encourager dynamiser ce voyez l'aura l'eau c'est cette aura pour pouvoir encourager d'autres jeunes femmes ils voient rien à pouvoir entreprendre comme elle à créer comme elle il faut avoir de la créativité il faut pouvoir aller c'est-à-dire être indépendante financièrement être leader de les affaires dans l'entrepreneuriat c'est une très bonne chose mais la jeune soeur a débordé d'énergie elle a débordé d'énergie moi j'ai reçu ces vidéos je les ai écoutés elle a débordé d'énergie très sincèrement c'est dégradants pour l'image de la femme ??? c'est dégrad Santos pour l'image de la femme c'est dégradants même pour les hommesnam c'est dégradants pour les mères c'est dégradants pour des femmes mariées c'est dégradants pour les enfants de ce couple c'est dégradants pour l'image de la femme ivoirienne c'est dégradant pour nous tous donc elle a débordé d'énergie c'est une autre jeunes soeurs notre jeune soeur a débordé d' mere mais vous savez je souhaiterais qu'on le voit ici notre volet vous voyez on va on va aller sur notre volet sur notre volet souvent l'enfance est difficile chacun a eu ses douleurs d'enfance chacun a eu ses souffrances d'enfance chacun a eu ses difficultés chacun a eu ses frustrations par un moment ton enfance là qu'il ya des gens qui arrivent à sa sortie de la souffrance qu'ils ont vécu dans leur enfance et qui se disent moi j'ai tellement souffert dans mon enfance j'ai pas envie de faire souffrir quelqu'un d'autre je vais pas comme j'ai pas fait souffrir un enfant parce que moi en tant qu'enfant m'a fait souffrir donc il ya des personnes qui arrivent à se détacher de leur douleur et puis à d'autres personnes aussi qui n'arrivent pas à se détacher de la douleur qui se dit j'ai tellement souffert dans mon enfance je dois me venger je dois faire souffrir d'autres personnes donc on est il ya beaucoup de psychologie comme ça ça dépend du delà de la solidité du monde de la de la de l'esprit la solidité de la personne mentalement si elle est solide pour pouvoir faire c'est une forme de deuil sur ce soit de dire voilà moi soit mon père mon père a laissé ma mère quand j'étais j'étais petite mon père nous abandonner soit pour une autre femme donc moi je décide de ne jamais je vais soit avoir une vie des familles et que ma vie des familles je ne voudrais jamais abandonner pour un homme dit moi je vais jamais abandonner ma femme pour mes enfants et ma femme pour une autre femme parce que dans mon enfance mon père a abandonné ma mère pour une autre femme il ya des gens qui font ça et puis à d'autres qui disent moi quand mon père a laissé ma mère une autre femme moi là je vais faire souffrir toutes les femmes donc il ya beaucoup de mental comme ça il ya d'autres femmes qui désirent mon père dans notre enfance il nous abandonner ma mère pour une jeune femme il est parti il nous a laissé sans revenu ma mère a souffert et nous a élevé tout seul dans la gâte difficulté dans la galère elle a galéré on n'arrivait pas à manger on n'avait aucun cadeau on n'avait absolument rien donc moi quand je grandis je vais fonder une famille où soit je vais pas avoir d'enfant parce que j'ai pas envie de faire souffrir les enfants il ya des gens en europe il ya des gens qui décident comme ça en fonction de leur degré de douleur s'ils ont été capables a eu la capacité de se surpasser en fonction et puis à d'autres qui disent moi je ne veux pas du tout et puis à d'autres femmes aussi qu'on dit bon voilà moi étant donné que mon papa qui est un homme qui a abandonné ma mère pour partir avec une jeune femme moi je vais faire payer tous les hommes mariés je vais bouger leur vie je vais bouger la vie de ces femmes parce que moi dans mon enfance on a bougé ma vie non il ya des personnes aussi comme ça dans la société la société là c'est comme une courbe il ya des tours dans ce monde après il faut savoir dissocier tous ces éléments là et puis c'est de comprendre la personnalité de chacun ciao les deux eaux merci mon frère merci à toi donc il faut savoir dissocier trouver vraiment pouvoir dissocier la personnalité de chacun non c'est très difficile c'est très difficile j'ai fait pas des psychanalyse pour dire que le le beauté s'il est dans une phase b ou ce phase d ou phase aide pas du tout je vous ai dit que je ne dépends pas je dis mais j'essaie de comprendre moi j'essaie d'analyser qui sait de comprendre et c'est d'analyser les comportements dit mais bon si telle personne a réagi peut-être que psychologiquement elle est très fragile c'est tellement peut-être qu'il ya des choses comme ça donc sinon sincèrement vous de vous à moi une femme qui est heureuse qui est épanouie qui a de l'argent qui est riche pensez-vous qu'elle a besoin de faire tout ce tapage de vous à moi donc psychologiquement peut-être qu'il ya une fragilité peut-être que c'est une personne qui a traversé dans son enfance des moments difficiles peut-être que de sa vie antérieure des difficultés et quelqu'un qui a envie de se venger de la vie se dit voilà moi la vie je vais me venger soit moi je vais venger des hommes donc il ya tous ces étapes de comportement de la société je dis pas que c'est ce qu'elle est je dis j'essaie d'analyser les choses moi j'essaie d'analyser les choses donc malheureusement c'est notre jeune soeur mais elle a débordé d'énergie dans ce qu'elle a fait elle a débordé d'énergie elle a blessé des femmes mariées je pense elle a offisqué des enfants parce que dans ces couples là il y a des familles qui sont en jeu dans ces couples il y a les enfants qui souffrent qui payent parfois le prix lourd souvent le papa là il donne pas à manger à sa famille à sa femme et ses enfants à la maison parce qu'il a envie d'aller voir sa maîtresse ou aller donner de l'argent à sa maîtresse d'ailleurs et puis la femme et les enfants souffrent dans le foyer mais ces enfants là ils sont assis ils sont en grande souffrance ils sont en grande souffrance ces enfants souffrent dans les foyers voyez ces enfants souffrent dans les foyers donc quand tu fais une vidéo que tu parles de la souffrance d'enfants qui sont blessés qui souffrent et qui ont souffert de ces comportements c'est des milliers de familles derrière que tu blesses c'est des milliers d'enfants qui souffrent donc je pense que quelque part notre seule à déborder d'énergie et là elle a vraiment débordé dans ce qu'elle a dit mais que faire face à ce débordement que fait on va essayer qu'est ce qu'on peut faire dans face à ce débordement c'est ce qui est malheureux c'est ce qui est triste c'est une jeune femme qui entreprend qui a de la créativité qui a envie d'être une femme entrepreneur qui une femme qui a créé sa gamme de sa gamme de produits de dépigmentation je vais l'encourager dit voilà c'est très bien mais il faut faire aussi des gammes pour les peaux naturels parce que tout le monde peut pas gratter sa peau ce serait une autre idée peut-être qu'il faut l'aider à stabilité il y a tellement de choses je ne la défends surtout pas lui il sent de la bagouille bonsoir mon frère je ne la défends surtout pas mais je dis qu'elle a débordé d'énergie dans ce qu'elle a fait elle a débordé l'énergie dans ce qu'elle a fait parce que une femme qui est riche une femme qui est heureuse qui est épanouie une femme même qui est épanouie sexuellement une femme qui est épanouie financièrement je vous assure qu'elle n'a pas le temps de faire vidéo pour dire qu'elle est brise de couple donc quelque part mentalement il y a une fragilité mentalement il y a une fragilité voyez essayez d'analyser sur ce temps là une femme qui est épanouie sexuellement une femme qui est riche une femme qui est économiquement qui épanouie quelqu'un qui est indépendante parce qu'elle a le temps de venir s'asseoir pour faire vidéo pour dire qu'elle est rendue dans des couples mariés pour les briser vous croyez à ça donc quelque part il ya une souffrance c'est-à-dire peut-être c'est une thérapie pour elle il ya une souffrance intérieure que cette jeune soeur essaie de ressortir elle doit avoir une réelle souffrance intérieure qu'elle essaie de ressortir pour pouvoir se soulager la souffrance là c'est c'est à dire ça bouge en toi non parfois tu as besoin de dégager ça pour être soulagé donc peut-être que c'est c'est cette manière d'expression est une thérapie pour elle même d'une thérapie pour elle même voilà voilà comment j'essaie de alain traoré salue à toi voilà comment j'essaie de 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 d'analyser cette situation je l'analyse avec de la hauteur sans rentrer dans la passion n'est pas t'y pris mais je dis il ya une souffrance intérieure réelle que la personne essaie de dégager quelque part c'est la personne qui en souffrance c'est la personne qui en souffrance c'est comme quelqu'un qui est en train de se mutiler c'est de la mutilation c'est c'est une forme de mutilation c'est une forme de mutilation peut-être qu'on parle pas vraiment attention mais c'est une forme de mutilation c'est une forme de mutilation d'un gris d'un coup la vie vive d'un coup qui monte c'est le milliardaire qu'on dit fortune au monde mais gris mais d'amour elle a pris son photographe elle a acheté il et pierre via son photographe sur l'île sa fille vous l'être par là dit même qu'elle dit en france je vous laisse mais elle a pris l'année vive elle est photographe sur l'île c'est ça on dit quelqu'un riche voilà quand tu es riche qui choisit les mannequins qu'on fait manquiner là tu t'assoies puis tu prends ton tu prends ton stylo puis tu note quand vous voyez les femmes là elles sont en train de noter celui-là je passe la nuit à lui ce soir celui-là ce sera demain parce qu'elle a les moyens de se payer un mannequin tu peux pas un homme marié qui est fatigué donc quelque part je pense qu'il ya une réelle souffrance il doit avoir des difficultés une fragilité mentale quelque part donc vraiment notre jeune soeur a débordé d'énergie elle a débordé d'énergie elle a peut-être sans doute blessé ou fiscue des familles entières beaucoup d'enfants qui souffrent de ce comportement de leur peine parce qu'il ya des hommes aussi vous avez une part des responsabilités les gars vous avez une part des responsabilités vous avez des femmes à la maison vos enfants vont pas à l'école c'est vous qui avez au moins cinq bureaux mais ton salaire même n'arrive même pas même à gérer cinq bureaux à quel moment tu as nourri tes enfants puis tu as préparé les l'air à venir qui a toutes ces difficultés ce sont des problèmes de société qu'il faut vraiment prendre en compte il faut prendre en compte ces problèmes et c'est un vrai réel problème de la société et valet la société africaine voilà non je voulais pas trop rester sur le juste sujet de notre jeune soeur qui a débordé d'énergie gg je pense qu'elle est suffisamment majeure et que on sera tous animés par l'intelligence qu'elle pourra rattraper et canaliser son énergie qu'elle pourra récaliser son énergie j'ai été aussi touché par le témoignage d'un jeune frère que je connais pas du tout et qui s'appelle stoney stoney les bêtes et stoney un jeune frère qui a répondu à une autre jeune soeur et et notre jeune soeur avait fait une vidéo dans laquelle elle a insulté la mère d'estoni j'ai parlé tout à l'heure de l'énergie débordante c'est comme un enfant quand tu as ton enfant qu'il est hyper actif il faut le trouver une activité qui va lui permettre de canaliser son énergie pour le rendre positif positive parce que l'énergie de l'enfant il faut trouver une activité canaliser son énergie pour le rendre positif et c'est ça et je pense que l'énergie de notre soeur a été débordante qu'elle est partie jusqu'à insulter la mère du jeune stoney allait dire des choses que je ne me permettrais pas de répéter je voulais juste dire à ce jeune frère je pense qu'il est suffisamment mûr et mâture et il est beaucoup sage mon frère c'est du moment je suis une femme les injures comme ça la jérusalem tous les jours donc en tant que femme je sais ce que ça peut ce que ça ce que ça fait mais en tant qu'homme savoir c'est quand tu racontes ton histoire ton histoire est tellement passionnante ton histoire est tellement elle est elle ya beaucoup d'émotions dans ton histoire je pense que mais toi au dessus de ça et puis l'histoire dame est une très belle histoire et des histoires comme ça qui mérite d'écrire un livre de faire un film qui mérite témoignage dans la vie il ya beaucoup d'enfants comme toi qui souffre aussi autant et je trouve ça tellement émouvant ton histoire est émouvante et je pense que ce que je disais au début de ma vidéo je te connais vraiment pas les belles historiques tu connais pas du tout mais j'ai essayé d'écouter ton histoire pour comprendre mais je pense que quelque pas je dis pas elle est semblable à celle de ta soeur parce que l'eau beauté est un compatriote et à ce il va y avait un peu patriote je dis pas que l'histoire est semblable mais je pense que il y a eu des souffrances d'enfance de part et d'autre tu as su exprimer ton histoire et puis essayer peut-être prendre de la hauteur vis-à-vis de ton vécu et puis il ya d'autres qui expriment leur souffrance par la violence et la violence des mots donc quelque part vous avez deux histoires semblables mais l'expression elle est différente mais la douleur les semblables mais l'expression elle est différente continuer de prendre la hauteur et puis comme je l'ai dit notre jeune soeur peut-être elle a été un peu gauche elle a débordé d'énergie vraiment je comprends ce que tu peux ressentir tant qu'un homme mais garde de la hauteur vis-à-vis de ça garde de la hauteur vis-à-vis de ça mes amis le troisième volet dans cette malheureuse histoire parce que j'ai appelé malheureuse histoire le troisième volet qui m'a touché c'est que j'ai bon il ya des hommes qui répondent à notre jeune soeur c'est leur droit de répondre comme ils veulent mais je voulais interpeller les uns et les autres sur le fait de ne pas passer à des violences physiques ne passez pas à des violences physiques certains appellent à soit brûler l'eau de beauté à soit verser de l'acide sur elle s'il vous plaît c'est voilà le sujet qui m'a touché voilà mais pourquoi je fais cette vidéo c'est de d'appeler les uns et les autres à la retenue ne passez pas à des actes voyez prenez le cas de l'inde mais en aide les hommes quand ils draguent une femme qu'elle refuse ils vont jusqu'à brûler la femme avec de l'acide ils brûlent la femme au visage avec de l'acide ils brûlent la femme avec de l'acide ça se passe en l'inde il ya une jeune femme qui a été une icône qui aujourd'hui c'est bas pour le droit des femmes en laine et cette jeune femme elle est protégée aujourd'hui elle porte la voix de toutes ces femmes brûlées à l'acide partout dans le monde cette jeune fille excusez-moi excusez-moi voilà je suis dans cette jeune femme elle a été brûlée à l'acide et cette femme aujourd'hui cette jeune fille elle a eu le prix nobel elle a eu un prix de l'unesco et puis le prix aussi aux nations unies à l'onu elle a eu un prix à l'onu on l'a montré souvent je vais essayer attendez je vais vous trouver rapidement son visage la jeune fille brûlée à l'acide donc c'est pour vous dire il faudrait que dans notre pays en côte du bon on fasse très attention faisons très attention parce que des paroles aux actes nous avons nous avons une société très fragile la société ivoirienne est une société très fragile elle est très fragile il veut le fragiliser c'est pas parce que le le beauté a été à des bandes d'énergie elle a été gauche dans ce qu'elle a dit que nous devons aller agresser le le beauté physiquement ou brûlée le goûté à l'acide bangladesh voilà merci très bien magie flore tao merci à toi je vais apprendre les jeunes filles sont brûlées à l'acide je voulais montrer un instant je voulais montrer à l'acide elles sont brûlées à l'acide donc c'est vraiment pas je vais vous montrer ces jeunes filles c'est vraiment c'est des choses à éviter on ne peut pas aujourd'hui elle a été même reçu par le pape pour vous dire que ce sont des choses à ne pas fait regarder les jeunes filles qui sont brûlées à l'acide je vous montre ces visages vous allez voir rapidement regarder chez vous je vais vous rapidement vous allez voir ce qui se passe pour que vous ayez l'image de ce que ça donne donc n'appelez pas voyez la société ivoirienne elle est très fragile donc il ya des paroles il faut éviter il ya des ça il ya des jeunes filles voilà vous voulez à l'acide on est à l'acide c'est une finale brûlée à l'acide c'est une fille il faut pas il faut éviter les enfants sans visage les jeunes femmes sont brûlées parce qu'on va juste les draguer ou bien on est fâché on veut se venger on va brûler les femmes il faut que vraiment on évite ce genre de choses donc la voilà aujourd'hui cette jeune femme on a reconstitué son visage la voile est pour vous pour vous dire je suis en train de vous montrer ça pour que vous voyez ce que c'est voilà donc il ya des jeunes femmes qui sont vous en rendez compte regardez regardez les jeunes femmes brûlées à l'acide brûlées à l'acide regardez brûlées à l'acide il faudrait que on fasse très attention à nos propres propos il faut faire très attention à notre propre propos il faut faire très attention à notre propre propos c'est pour ça juste pour ça que j'interviens surtout j'ai entendu des choses dit il faut il faut fêter le double la beauté il faut la brûlée à l'acide il faut faire ceci à l'eau de beauté mais à nous ne rendons pas la côte d'ivoire le bangladesh notre pays est fragile on sort de plusieurs années de crise 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 notre pays est fragile très fragile bon on va dire comme le beauté a débordé on va aller la frapper on va l'agresser on va le brûler son visage on va le faire ceci on va faire cela ça va devenir une mode politique j'écoute ton adversaire politique qui brûle son visage il est sorti avec ma femme par le brûlée il est aussi c'est à dire on ne se vache pas on se fait pas justice soi même on ne se fait pas justice soi même et on doit pas se faire justice soi même la justice elle est là pour les hommes donc on ne se fait pas justice soi même demain tu vas trouver ton adversaire politique tu vas aller tu vas brûler sa femme tu as dit il a couché avec sa femme a couché avec le mari on va arriver à quoi à quelle société voilà moi je ne voulais pas parler des affaires des fesses de qui sont avec le zizi de l'autre si les poux les grains les petits ça m'intéresse vraiment pas mais c'est ce volet là que je trouve très important que je pense que il faut faire très attention à ce qu'on dit les réseaux sociaux sont là pour dire l'éveil des consciences là c'est l'éducation c'est l'éducation de conscience c'est ça les réseaux sociaux l'éveil des consciences c'est l'éducation de conscience quelle éducation quelle image qu'est ce qu'on veut de la société c'est ça va promouvoir moi en tout cas c'est ce que j'essaie de faire et je pense que beaucoup d'entre vous si vous êtes là c'est ce que vous ayez des faits aussi sinon vous ne seriez pas là avec moi tout le temps il avait des habitants de trois heures on en fait ce deuxième là il va bientôt une heure de live vraiment il faut il faut vraiment qu'on essaie de préserver notre société la côte d'ivoire fragile elle est très fragile il y a tellement de dérives aujourd'hui même empoisonnement est devenu mort dans la côte d'ivoire les gens s'empoisonnent pour bêtement pour un oui et non à chaque coin des restaurants des magis les vendeurs de poisons sont là c'est un problème de santé publique ça ça se passe c'est l'autre c'est on ne peut pas dans une société où on peut empoisonner facilement les gens il faut que les autorités prennent ces sujets là bras le corps des peines doit être appliquée des gens doit être sanctionnés on ne peut pas l'accepter donc je dis nous tous faisons attention à ces sujets là faisons attention faisons tous attention à ces sujets là on ne peut pas être dans une société où on va empoisonner les gens tu te vas dans un restaurant tu payes quelqu'un il est prêt à empoisonner l'autre non il faut tout donc déjà au problème du poison qui devient recurrent dans la société ivoirienne sur d'ajouter acide où chacun va baisser acide sur son camarade ou sa rivale vraiment faisons attention donc je t'appelle les autorités sanitaires sur ces sujets là je t'appelle les autorités compétentes sur ces sujets là sur ces sujets là je t'appelle vraiment les autorités sur ces sujets là Lolo Bode elle voit sa poumane c'est vous qui m'avez payé est-ce que c'est vous c'est vous c'est vous qui donnez l'agent que la personne vient vous insulter je prends son frère Makosu quand vous regardez ce qu'elle lui dit là un révérend qui parle du sexe des femmes celui là il prend sa main puis il dépose sur frontaleur c'est pour quelles raisons un homme comme ça là moi la fille d'un temps de peu d'un monsieur mon frontaleur il prend ça il fait des il faut de la magie et puis il vient un mouchoir vous tombez courroux jésus même qu'est jésus là vous l'avez une fois vu il a pris son boubou pour faire tomber quelqu'un attendez donc je pense que il y a une forme de résolution à prendre face à ce genre de phénomène vous n'avez pas besoin de brûler le Lolo Bode ni de brûler son visage à l'ancien ni d'aller l'agresser physiquement parce que c'est fini par la loi je pense que il faut que chacun prenne ses responsabilités il y a une forme de résolution à faire si vous estimez que quelqu'un fait des affaires j'ai prévu j'ai pas toujours qu'à ce frère à cause aux vous vous donnez 250 euros à quelqu'un tous les mois vous donnez 300 euros à quelqu'un tous les mois lui il prend il s'en va payer appartement il va meubler et puis fait appartement meublé il met en vac pour les vacanciers puis lui il gagne l'argent et puis lui il te dit que tous les mois il faut lui envoyer l'argent il va prier pour toi dieu va te donner l'argent mais pourquoi lui même il ne prie pas pour que Dieu lui donne l'argent et puis tu as son argent tu dois lui donner pour que lui il va prier pour que Dieu te donne vous ne meubles pas vous êtes bête moi je sais pas c'est quoi quelqu'un fait d'extraordinaire depuis qu'il prie pour vous la votre vie a changé en quoi il a apporté quoi dans votre vie quelqu'un fait télévision vous êtes là shalom 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 de quoi shalom de quoi vous n'avez pas l'argent aux gens vous n'avez pas besoin de grand chose et les petites révolutions réelles à faire sur votre propre conscience même vous n'avez pas besoin de brûler le loup de tes tes petites révolutions à faire c'est parce qu'on donne notre argent que tu nous insultes on va plus te donner c'est fini c'est parce qu'on donne à ton frère que vous nous insultes on va plus vous donner c'est fini mais vous n'avez pas besoin de la brûler vous n'avez pas besoin de faire ça le frère donc vraiment appelons chaque les un et les autres à la raison appellons les uns et les autres à la raison appellons les uns et les autres à la raison la raison dit il faut être pour prendre conscience non appellons les uns et les autres à la prise de conscience d'un église là et les femmes mariées qui sont là dans l'église des magos qui payent produit des appétitions mais ne payez plus c'est compliqué on n'a pas besoin pour ça d'aller brûler quelqu'un d'aller brûler une soeur je n'ai pas besoin de ça c'est un crime je vous ai montré l'effet de ces jeunes femmes aujourd'hui les nations unies par le conseil de sécurité des nations unies c'est un crime contre l'humanité à ne brûler une forme à l'acide donc vous qui êtes à bidon n'imaginez même pas même ce scénario n'imaginez même pas ce scénario c'est crime c'est un crime c'est là on va vous amener la coupe et l'international pour ça ça va être rempli n'imaginez pas ce scénario parce qu'aujourd'hui les femmes sont protégées les femmes là il faut protéger la femme il faut protéger la femme n'imaginez pas ce scénario là on dit on est fâché on va les brûler s'il est toujours facile à ne payer plus les crèmes de dépigmentation c'est qu'elle crêne à corogola il n'y a pas savon moi là bas il ya savon moi c'est ça là tu me frotte bien sur ta peau pendant 15 minutes avant tout à l'heure tu te laves ça te fait gommage de la peau n'a pas besoin d'aimer j'avais d'un beurre de qualité pour mettre sur ta peau est-ce que on t'a mis au bon là tu es venu là tu n'es pas joli avant donc ça c'est une question des complexes tu vas en afrique toutes les femmes sont elles ont le même temps elles ont les mêmes perruques elles ont le même crayon on est les zombies vous le savez tous donc on n'arrive même pas à voir ce charme de la femme africaine a disparu parce qu'on est tous au clair clair rouge rouge même crayon même perruques qui colle sur la tête tout le monde est pareil la femme africaine c'est une femme qui est charmante c'est une femme qui a quelque chose bien plus et tout ça disparaît donc on est arrivé aujourd'hui dans une société de l'immoralité ne vous inquiétez pas qui sait où j'ai bloqué la personne qui concerne pas le plus parce que les gens qui viennent pour distrait voilà on est arrivé dans l'immoralité une société de l'immoralité malheureusement je dis l'afrique nous on apprend tout le mauvais côté des choses le bon côté à nous on prend pas et on veut vivre c'est que on va faire les émissions télé comme les blancs télé réalité on prend des jeunes filles on les enferme dans une villa et puis des prostitutions et puis caméra film ça est ce que vous êtes arrivé à leur niveau des mentalités vous les africains vous êtes arrivé au niveau du mentalité des blancs vous n'êtes même pas arrivé au niveau de mentalité des gens vous voulez faire comment ils vivent on arrive à pleines dérives et à pleines délires à pleines délires il faut réfléchir vous avez des valeurs ils sont où les valeurs aujourd'hui là on prend souvent des prostituées qui sont qui viennent à la télévision qui débite moi j'étais une prostituée je suis fier d'être une prostituée et bien devient une couronne que c'était les raisons content mais c'est quel modèle des sociétés c'est quelle image c'est qu'est ce qu'on veut pour la jeunesse de demain vous faites les gens le l'excellence là ce n'est plus dans les études l'excellence là ce n'est plus dans les études c'est des promotions canapé pourtant on dit on doit faire de la femme africaine la femme leader mais c'est la femme africaine de la femme leader il faut promouvoir les femmes qui travaillent les femmes qui méritent mais pas des promotions canapé et donc voilà un autre fléau auquel on doit s'attaquer et que la femme doit être respectée dans la société africaine on est devenu des objets sexuels les hommes pensent que nous sommes des objets c'est en cela je dis que notre histoire a débordé parce que c'est comme si tu étais un objet sexuel pour les hommes alors que tu es intelligente tu as tout tu es intelligente tu es une entreprise tu as fait ton business qui fonctionne c'est bien mais tu n'as pas besoin de te réduire un objet donc je dis que c'est une question des souffrances intérieures qui s'exprime c'est une souffrance expérience intérieure que l'esprit que la débordée d'énergie voilà pour rien la télévision souvent tu vois mais c'est quoi tu as besoin de venir montrer aujourd'hui tu vois les femmes là il faut porter les courants qui sont transposés les courants qu'on met sur les pantalons sont devenus des courants du jour en afrique tu vois tu arrives elles sont presque à poils et c'est de l'immoralité on fait la promotion de l'immoralité qu'elle a venu pour l'afrique et qu'elle a venu pour la femme africaine il y a un défi à relever sur le continent qu'elle a venu pour la femme africaine qu'elle est qu'elle a venu pour la femme africaine la femme africaine c'est à dire on sera pas content en fait disparaître la femme on est dans un monde aujourd'hui on dit on appelle le monde du genre le monde du genre vous connaissez on dit il n'y a plus de femmes garçons dit le genre nous la concurrence bien peut-être que les femmes vont se battre avec les homosexuels bientôt en Afrique parce que c'est eux qui sont en train de prendre eux ils sont en train de s'être toi même la femme là tu t'imposes moi pour dire moi je suis une femme à respecter mais ceux-là ils vont venir prendre le marché pour terminer pour vous on sait plus qui est garçon qui est femme tout le monde se ressemble les perruques sont les mêmes perruques les crayons sont les mêmes crayons tout le monde met le même produit on a même chacun fait c'est bon on ne sait même plus donc tout sera dans un continent où tout est confondu il faut sauver l'Afrique et c'est à nous les femmes de sauver l'Afrique on doit avoir notre rôle dans la société africaine on doit avoir notre place de la société africaine et la femme doit s'imposer par l'intelligence de l'esprit et non l'intelligence du popoteur le popoteur les gars sont d'autres produits c'est l'intelligence de la femme là qu'on doit valoriser et non faire la promotion du sexe faisons la promotion de l'intelligence de la femme et non la promotion du sexe mes amis je voulais tu voulais voilà le message je voulais partager avec tous mes frères tous mes frères avec toutes mes soeurs comme je l'ai dit je n'ai pas de l'animosité mais notre soeur a dépendé d'énergie notre frère stony à qui comme je l'ai dit je comprends c'est que tu ressens cette douleur c'est difficile bon je suis une femme je le sois ça au quotidien donc je n'ose même pas imaginer en tant qu'un homme et que on puisse parler de ta mère comme ça qu'on ne connaît pas je le ferai faut laisser 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 l'eau d'un seul la demande et d'énergie je pense qu'elle avait concerné aujourd'hui parce que même dans sa vidéo brièvement c'est d'en parler mais voilà il faut laisser l'histoire elle est presque il ya les mêmes souffrance peut-être mais c'est l'expression qui fait la différence de la matinée la maturité de l'un et de l'autre donc à vous tous mes amis je voulais vous souhaiter une très belle soirée les 23 heures merci à tout le monde puis merci à toute la côte d'ivoire mais si à tous les hommes ivoiriennes toutes les femmes liens merci à toutes les femmes africaines je pense que tant que femme nous devons valoriser plus la femme par son intelligence le réduit la femme à un objet sexuel non la femme c'est une femme intelligente la femme leader c'est celle qui entreprend la femme leader c'est celle qui décide la facilité des idées on peut pas faire réduire la femme à un objet sexuel est un mépris pour la femme elle-même est un mépris pour soi donc mes frères mes soeurs à vous tous belle soirée je vous dis à très très bientôt j'avais merci merci à tous à bientôt bye bye C'est parti.